africains africaines bonjour ivoirien ou ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2024 et j'ai décidé de faire un direct il va être peut-être long il va faire peut-être une heure mais il va être long lorsque j'ai fait mes sorties ou parler ou répondre ou réagir par rapport aux événements politiques de notre pays il se trouve toujours des gens pour me traiter de d'analphabète politique je sais pas c'est quoi la politique et de blablabla mais la société civile fait partie d'une communauté la société civile elle est constituée d'hommes et de femmes qui ne sont pas membres de partis politiques qui ne sont affiliés à aucun parti politique mais qui ont avec eux le bon sens et jusqu'à preuve du contraire je pense que j'ai reçu un peu de bon sens peut-être un gramme de bon sens il y a longtemps que nous sommes sur la toile on fait des vidéos les gens font des sorties on réagit comme on peut etc etc mais moi j'ai toujours prôné le respect mutuel la courtoisie entre nous la considération entre nous et la mesure même qu'on est en colère on peut dire ce qu'on a à dire mais avec mesure avec respect pour l'autre je ne suis pas une sainte je suis pas la plus brillante des réseaux sociaux je ne suis pas la plus intelligente mais je suis là et j'ai fait ma place j'aime mon public aujourd'hui je vais réagir le titre de la vidéo c'est et le assez on nous et discutons du président babo est-ce que c'est relégué au calendre grec c'est ça le titre de ma vidéo je vais répondre à certains impertinents à certaines personnes qui ont du poids chiche dans la tête et non un cerveau à certaines personnes qui se prétendent être de grands politiciens de grands politologues et de quoi quoi c'est à ces personnes là que je vais répondre à ma qualité de simple citoyenne à ma qualité de simple personne ordinaire oui je suis une personne ordinaire je n'ai suivi aucune formation politique je n'ai suivi aucun cours politique et je répète que je pense que j'ai mon bon sens avec moi heureusement aujourd'hui les réseaux sociaux existent on fait des vidéos qui garde les traces de nos pas des vidéos j'en ai fait plein des vidéos pour appeler à la cohésion autour de la côte d'ivoire j'en ai fait plein et j'ai fait des dernières vidéos pour demander à tous les partis politiques à toute la force politique ivoirienne de se retrouver autour du président Laurent Bago pour qu'il soit le candidat pour fermer la parenthèse qui de cette parenthèse honteuse qu'on traîne depuis des années parce qu'il est l'un des témoins l'un des acteurs de cette décès de ce passé récent politique de notre pays si je vais présenter toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur ce sujet là on en a jusqu'à demain parce qu'il y en a beaucoup dieu merci les réseaux sociaux existent je peux documenter ce que je dis ce qui se prétendent être des grands stratèges politiques des grands des voix autorisées pour parler au nom des différents autres partis politiques de côte d'ivoire sont des gens qui réagissent toujours de façon spontanée de façon de façon épidermique devant les réel et devant mes vidéos mais pauvre petite vidéo sans intérêt rêve mon introduction est fini en 2002 en 2022 j'ai fait une vidéo que je vais vous présenter et du 20 minutes vous qui êtes là je vous prie de l'écouter de bout en bout et puis je vais faire un fait ma conclusion la mauvaise foi la malhonnêteté politique et je vais dire la méchanceté bonjour et dit c'est ça qui fait notre politique c'est un marigot un étang boue c'est ça qui est notre 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 réalité politique en côte d'ivoire je suis loin je regarde des choses j'interviens de temps en temps mais vous ne donnez pas envie d'appuyer dans un parti politique aucun parti politique jusqu'à aujourd'hui peut-être si je je devais être tenté par un parti politique ça aurait été le pdc il ya j'ai dit bien ça aurait été ça c'est dans le passé maintenant aucun parti politique ne donne envie même d'aller adhérer une façon je ne suis personne mais 999 plus 1 ça fait mille ce qui veut dire qu'une voix elle vaut son pays en dehors quand les élections arrivent je vais vous faire écouter cette vidéo bonjour ivoire ivoirienne bonjour chers titeurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables des côtes d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui samedi 26 février et j'ai envie de m'entretenir avec vous sur un certain nombre de choses il arrive des fois que je fais des publications que je dis que bon je ne vais plus aborder tel sujet tel sujet mais on dirait que c'est plus fort que moi il faut toujours que j'y revienne j'aime beaucoup utiliser les animaux j'aime beaucoup utiliser les faits naturels pour m'exprimer et donc j'ai déjà utilisé ça y'a pas longtemps le coq son rôle c'est de chanter le matin mais il n'est pas le premier à se réveiller il ya d'autres animaux qui s'élèvent bien avant lui et les femmes généralement ce sont telles qui s'élèvent les premières mais il y en a qui s'élèvent avant le coq et on a décidé que la nature a décidé que c'est à partir du chant du coq qu'on considère que le jour c'est levé c'est son rôle de chanter mais quand ils chantent il y en a qui il ya deux animaux qui ne se lèvent pas quand ils chantent il ya des femmes qui entendent mais qui ne se lèvent pas donc les gens ne sont pas obligés de se lever quand le coq chante le coq son rôle c'est de chanter peu importe si on se lève ou pas et moi je me considère comme étant un coq alors je vais chanter aujourd'hui encore une fois ça fait un moment que je fais un certain nombre de publications je vais chanter encore si mon chant n'est pas entendu ça sera pas plus grave que ça mon rôle c'est de chanter mais avant moi il ya des gens qui se sont levés avant il ya des gens qui sont plus autorisés que moi pour dire que le jour c'est levé mais mon rôle c'est de chanter alors je vais chanter que celui qui a envie d'écouter mon chant l'écoute et se lève que celui qui n'a pas envie d'écouter mon chant reste couché je chanterai quand même parce que c'est mon rôle j'ai fait des recherches j'ai envie d'envoyer un message comme toujours j'utilise soit des comptes où j'utilise les faits de la vie courante mais là je vais me servir d'une histoire réelle l'histoire de l'humanité je vais utiliser ça et après vous allez comprendre pourquoi et j'ai fait mes recherches j'ai pris des notes pour ne pas oublier parce que j'ai fait vraiment la synthèse de ce que je vais vous raconter et pour ne pas oublier une miette je préfère lire ce que j'ai écrit suite aux recherches que j'ai fait j'ai fait des recoupements et j'ai pris des notes je vais vous lire ça et puis après on va aller là où je voudrais qu'on aille au lendemain de la deuxième guerre mondiale en 1949 l'allemagne sera divisée en deux parties il y aura d'un côté la république fédérale d'allemagne à saveur américaine anglaise et française et de l'autre la république démocratique d'allemagne à relance soviétique cependant pendant près de dix ans les allemands de l'est vont s'enfuir par millions vers l'allemagne de l'ouest où la vie est beaucoup mieux ces deux pays nés d'un seul vont se regarder désormais comme des ennemis les autorités de l'est vont à un moment donné se rendre compte de l'hémorragie ils vont subir un problème de main d'oeuvre vu que le cerveau s'enfuit vers l'ouest voisin il faut trouver une solution sinon bonjour la crise économique qui pointe l'ouest va se développer rapidement contrairement à son ex frère peut-on dire ex frère non on dit pas ex frère y'a pas ancien frère mais des familles entières vont se retrouver du jour au lendemain des gens de pays différents certains ne se verront plus jamais tout ça pour la politique et les intérêts géopolitiques les allemands de l'est vont considérer ceux de l'ouest comme clandestin quand ils vont se retrouver de l'autre côté il faudra donc avoir des permissions ou des papiers pour passer de l'un à l'autre côté mais le côté le plus sévère était celui de l'est pendant donc près de 30 ans ce sera comme ça même territoire mais désormais étranger l'un ou l'autre cette fuite massive donc de cerveau vers l'ouest va déranger sérieusement les dirigeants de l'est il va falloir donc comme j'avais dit trouver une solution il faut préciser que la ville de berlin démilitarisée permettait cet exode massif vers l'ouest car les conditions étaient plus souples dans la ville il faut donc empêcher cela c'est pourquoi dans la nuit du 12 au 13 août 1961 un mur sera érigé en pleine ville de berlin il y aura donc désormais l'allemagne de l'est et l'allemagne de l'ouest mais il y aura aussi berlin est et berlin ouest cela va commencer par des barbelés dans cette nuit-là et la mobilisation de près de 15 mille militaires côté est pour barrer toutes les voies des maçons vont être appelés en renfort tout ce qui est porte fenêtre balcon donnant sur l'ouest sera fermé par du ciment plus de passoires plus de passage finis terminé basta le chemin vers l'ouest sera définitivement fermé ainsi pendant près de 30 ans encore une fois pour cause de politique et d'intérêt stratégique des sentiments le sentiment personnel d'égo des frères vont devenir des ennemis puis les années 80 vont arriver avec la présence de mikhail gorbachev à la tête de l'urcès il va impacter la zone et va décrisper l'atmosphère les pays aux alentours vont réclamer et obtenir leurs indépendances ainsi l'union des républiques socialistes soviétiques va commencer à s'émietter les vents de l'est vont souffler sur le monde des milliers de personnes vont manifester à l'été 1989 côté est les manifestations vont s'intensifier jusqu'à la nuit du 9 au 10 novembre 1989 par le prix du mur de berlin symbole de la séparation d'un pays de deux blocs de deux idéologies ce sera la chute du mur de berlin je venais de faire de donner naissance à mon premier fils qui est né en octobre 89 et là on était en novembre comprenez pas très bien on avait vu ça à la télévision c'était historique les gens pleuraient chacun voulait avoir un mot un morceau de ce mur de berlin là mais on n'était pas vraiment conscient nous autres de ce qui venait de se passer dans le monde ainsi donc le symbole est tombé les allemands de l'est vont passer à l'ouest et vice versa des gens vont se retrouver des gens séparés depuis près de 30 ans les allemands de l'est et de l'ouest vont entreprendre ensemble alors de casser ce mur le mur de la honte les deux allemandes seront réunifiés puis en octobre 1990 ce sera officiel les deux allemandes vont redevenir l'allemagne tout court 30 ans de séparation au nom de la politique mais surtout de l'ego des gens à la tête des blocs ces vents de l'est ont impacté aussi nous autres africains au point de permettre à laurent babo et simone babo d'obtenir en 1990 le multipartisme en côte d'ivoire il ya eu aussi la libération de nelson mandela dans la foulée en juillet 1990 lors de la coupe du monde en italie l'allemagne de l'ouest a remporté la coupe du monde mais c'était la fête des deux allemandes réunifiés c'était tout un symbole ils ont réussi à gagner la coupe du monde appel à réunification de leur pays c'est un message qui est envoyé à l'univers nous sommes aujourd'hui vers 6 février 2022 et depuis un moment j'ai fait un certain nombre de publications près de 30 ans un pays a été divisé par la politique un mur a été construit des kilomètres et des kilomètres des centaines de kilomètres de murs ont été construits des gens sont devenus du jour au lendemain des ennemis le 17 juin 2021 le président babo est rentré en côte d'ivoire après dix années de déportation ce que nous avons vu à l'aéroport a choqué tout le monde j'ai été choqué aussi comme tout le monde et depuis on a observé un certain nombre de choses le président babo a créé son parti politique qui est le ppac madame simone babo a aujourd'hui le mouvement des générations capables et puis chacun ça va de son côté ça s'affronte ça dit des choses sur les réseaux sociaux ça rentre dans les caleçons ça rentre dans les soutiens ça rentre dans les jupes dans les pantalons dans les pagnes est-ce qu'on n'a pas honte de ça on n'a pas honte du spectacle que nous offrons au monde que nous venions qu'on soit simoniste ou baboïste qu'on vienne sur la toile répandre des choses qui ne nous concernent vraiment pas parce que nous n'en aurons pas honte aujourd'hui je vais lancer mon chant je suis un coq mon rôle c'est de chanter et je vais chanter je vais essayer de transposer ce qui s'est passé en allemagne là dans notre situation aujourd'hui des anciens frères des anciennes soeurs est ce qu'on peut dire anciens frères est ce qu'on peut dire anciennes soeurs non des gens qui ont qui avaient à un moment donné la même idéologie ont construit un mur entre eux pour berlin encore on voyait c'était matérialisé mais il n'y a pas de mur il ya un mur d'ego un mur de moi qui aujourd'hui sépare simone de laurent moi je parle de remettre ces deux ensemble je ne parle pas de couple je ne parle pas de matelas je ne parle pas de draps non c'est un couple idéologique c'est un couple politique je mets les pieds dans le plat ceux qui sont à la tête des deux groupes des deux factions est ce que vous ne pouvez pas vous asseoir et parler aujourd'hui il ya des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas que je dise que moi je souhaiterais que le président babo et madame babo se remettent ensemble parce que j'ai fait le challenge et il est capable mais vous n'avez rien compris du challenge et il est capable je l'ai dit plusieurs fois le challenge et il est capable n'a pas été créé pour régler des problèmes de foyer il n'a pas été créé vous n'avez pas compris le sens de ce challenge vous n'avez pas compris le sens de ce challenge je n'ai jamais été contre le président laurent babo pas du tout ce couple là c'est un couple qui m'a impacté et des milliers de personnes aujourd'hui sont déboussolés parce que ce couple n'est pas ensemble mais c'est sur le plan politique est ce que vous pensez que ces deux là à leur âge aujourd'hui là s'ils se remettent ensemble à se poil et fait cric craque sous le drap dans leur chambre ils ont dépassé ce stade là à qui ça profite aujourd'hui que madame babo soit d'un côté et que monsieur babo soit de l'autre regardez aujourd'hui la politique en côte d'ivoire regardez l'état de notre pays qui peut parler donc les différents états majors au lieu de continuer avec la hache de guerre asseyez vous réfléchissez à la côte d'ivoire parce que c'est la côte d'ivoire qu'il faut voir moi c'est la côte d'ivoire que je regarde c'est un couple politique c'est une bombe politique ces deux là aujourd'hui chacun de son côté mais chacun n'est pas fort il faut qu'on arrête de se blaguer chacun n'est pas fort de là où il est parce qu'ils ont été créés pour être ensemble pour mener un combat pour le pays et si on regardait le pays et si on regardait la côte d'ivoire il a intérêt à ce que aujourd'hui simon aille de son côté et que le présent bago aille de son côté vous qui dites que vous avez aimé le présent bago laurent pour son idéologie quand vous le regardez aujourd'hui là il ressemble à babo que vous avez connu là réfléchissez un peu s'il vous plaît quel intérêt vous avez aujourd'hui vous qui vous dites probable de crucifier simon quel intérêt vous avez vous qui êtes les pro simon aujourd'hui de crucifier le président babo vous savez ça vous donne quoi parce que au delà de ce que moi je dis là je ne suis pas l'entend de faire de c'est pas un combat de foyer mais au delà de tout ça c'est un couple physique qui ont des enfants ensemble donc quand vous faites ces combats là vous mettez les enfants là où c'est des adultes c'est des adultes qui ont des enfants aussi non ils sont les parents de deux humains ils sont les grands parents de même petits enfants ça dit qu'on laisse la politique et puis on va sur ce terrain là qu'est ce que vous avez à vous émisez comme ça à prendre position à insulter simon ou à insulter laurent et leurs enfants vous voulez que les enfants fassent quoi dans tout ça vous voulez que les enfants choisissent entre les deux puisque vous vous dites que vous avez choisi moi je choisis pas entre les deux c'est la côte d'ivoire que je choisis et je sais que ces deux là ont une vision ensemble si chacun va avec sa vision d'un côté cette vision de la côte d'ivoire va pas s'accomplir une cola c'est deux moitiés ensemble c'est pas une moitié de cola donc moi je lance cet appel là aujourd'hui et je mets les pieds dans le plat des milliers de personnes ont envie de voir ces deux là mener la vision qu'ils ont pour la côte d'ivoire là ensemble sur le plan politique si les allemands se sont remis là c'est pas ça là qui va changer qui va on peut pas faire de 1949 que l'allemagne a été divisée en deux territoires distincts et en 1960 en 1961 un mur a été construit pour les séparer en 89 ils ont cassé ce mur c'est pas nous à faire du 17 juin là ça fait même pas un an on peut pas s'asseoir pour parler 30 ans près de 30 ans donc ce qu'il ya des gens qui sont nés en allemagne en 1961 ils avaient près de 30 ans quand le mur a été cassé donc ils n'ont même pas vu l'époque de l'allemagne réunifiée et il y en an qui sont nés aujourd'hui qui sont nés à partir de 89 comme je dis mon fils est né eux ils connaissent l'allemagne réunifié donc on va leur parler de l'allemagne séparé là ils seront même pas c'est quoi près de 30 ans les gens se sont séparés ils vont tuer même d'autres ceux qui voulaient fuir quand on les prenait à la frontière on les tuait des gens ont été emprisonnés des milliers de personnes ont été emprisonnées ceux qui voulaient fuir pour aller à l'ouest aujourd'hui l'allemagne est réunifiée c'est ce que nous on ne peut pas faire c'est ce que la côte d'ivoire ne peut pas faire il n'y a pas de personnes assez sages et assez âgées en Côte d'ivoire pour faire asseoir les deux factions là pour faire asseoir les deux personnes là et puis parler pour la Côte d'ivoire il n'y en a pas ça n'existe pas moi je suis trop petite Laurent et Simone ils peuvent me mettre au monde je ne peux pas leur parler comme si je parle à des gens dont je suis plus âgé même les gens dont je suis plus âgé je leur parle avec respect à plus forte raison je ne m'adresse pas à eux je m'adresse à leur leur bataillon là qu'ils ne veulent rien comprendre qu'ils sont prêts à découdre c'est à dire que toi tu as fait pagne et il est capable tu ne dois pas parler avec quelqu'un qui dit qu'il est il est babou c'est que tu es traite tu es tuer Simone essayons de lever un peu le niveau du débat s'il vous plaît fraises et soeurs et pensons à la Côte d'ivoire faisons ce que nous pouvons faire pour faire asseoir à planer les difficultés et puis faire en sorte que ces deux là puissent regarder dans la même direction politique pour la Côte d'ivoire c'est quoi qu'on n'a jamais vu dans ce monde c'est quoi on n'a jamais vu dans ce monde qu'on ne peut pas régler c'est quoi on n'a jamais vu dans ce monde qu'on ne peut pas s'asseoir pour dire bon on a fait on a dit on a oui 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 moi ça ça m'a fait moi ça m'a oui mais et la Côte d'ivoire parce que ce que les deux groupes là je ne parle pas de Simone ni de Laurent mais les états-majors là c'est eux qui mettent le feu aux poudres les deux là ils n'ont encore rien dit le président babou il sort il fait des déclarations quand il fait une déclaration bouuu ça rue dans les bras ça crie à gauche et à droite c'est Laurent babou que vous connaissez la qu'elle a là quel intérêt nous avons aujourd'hui à regarder ces deux là aller en rang dispersé c'est qui qui va perdre c'est la Côte d'ivoire donc nos générations nos enfants nos petits enfants qui viennent c'est eux qui vont en partir faisons en sorte pour que ces deux là se mettent ensemble pour que la vision qu'ils avaient pour la Côte d'ivoire est sa complice une moitié de cola n'est pas une cola j'ai fait ma vidéo je lance mon pollen dans l'air si ça tombe dans la bonne terre ça va fleurir si ça tombe dans la mauvaise terre ça va sécher je lance mon champ du coq je prends mes responsabilités des citoyens aujourd'hui et puis je viens je parle celui qui veut interpréter ça comme il veut libre à lui mais comment je parle de Simon et Laurent et que je dis qu'il ne faut pas qu'on sait pas ce qui a été uni pour une mission je ne parle pas de drap de lit je ne parle pas de chambre je ne parle pas de matelas je parle d'une vision commune que ces deux là avait une vision politique c'est un couple politique si les gens ont réussi à casser le mur de berlin les allemands de l'est et les allemands de l'ouest se sont un jour assis ont dit c'est bon ils ont cassé le mur c'est pas pour Simon et Laurent qu'on peut pas régler aujourd'hui l'allemagne est un grand pays parce qu'ils ont su taire les différents égaux il est temps que la Côte d'Ivoire sans jassa merci voilà donc la vidéo que j'ai faite le 26 février 2022 c'est la même ébène boine là qui est là et qui parle encore j'ai fait une sortie suite j'ai fait une sortie suite à l'appel de bonois du président laurent babo qui demande à tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit ceci cela de le rejoindre et j'ai fait une sortie oui moi je suis très courageuse j'ai fait une sortie pour dire au président laurent babo que c'est pas comme ça c'est pas comme ça si vous voulez régler vos différents ou bien non si vous voulez que les gens se joignent à vous pour regarder dans la même direction il y a des choses qu'il faut faire avant paf ça sort de partout les spécialistes en politique les stratèges et bla 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 on n'a pas besoin de préalable ah bon si je voulais présenter toutes les vidéos que j'ai faites on a l'air d'ici jusqu'à demain lorsque ceux qui sortent pour parler au nom des personnalités politiques et je l'ai toujours dit quand des gens sortent pour parler en votre nom c'est comme vous qui avez parlé vous ne les recadrez pas les gens sortent ils dégamment ils disent n'importe quoi on va même jusqu'à insulter le physique de madame babo des gens qui se disent proche du président laurent babo et les gens qui sont proches de madame babo aussi ils sortent ils viennent insulter le président laurent babo il parle de son physique il parle de ses parties intimes et puis à rien et puis on ajoute blé goudé dedans aussi mais quand des gens sortent pour parler en votre nom et que vous ne les recadrez pas c'est que vous êtes d'accord avec que ce soit madame babo que ce soit le président babo que ce soit blé goudé il ya des gens qui disent qu'ils parlent votre nom sur la toile vous êtes sur la toile vous avez des gens qui sont sur la toile vous avez des membres de vos familles qui sont sur la toile donc si vous même vous n'avez pas de compte ce qui est vraiment est extraordinaire aujourd'hui vous avez des membres de vos familles qui sont sur la toile qui voient ce qui se passe vous il ne vous parle pas on va venir sur la toile ici fait vidéo parler de madame babo rentrer dans ses dessous donner des informations soi-disant sur elle si ceci cela et puis à rien mais vous aimez le président babo là et puis c'est de sa femme que vous venez parler comme ça c'est que vous n'aimez pas le monsieur parce que si l'homme que vous avez défié aujourd'hui pour vous babo c'est un dieu il se trompe pas il fait pas d'erreur moi babo là c'est un humain pour moi il peut faire des erreurs je sais que le président babo là il va aux toilettes comme moi il est constipé des fois comme moi il a la diarrhée comme moi je peux pas le défier et puisque moi en tant qu'être humain il est arrivé dans ma vie de prendre des décisions pas très bonnes que j'ai eu à constater après je sais que ça peut arriver aussi au président babo parce qu'il est un être humain comme moi il n'est pas mon dieu il peut pas être mon dieu et pour moi le président babo ne peut pas avoir toujours raison je suis désolé c'est moi et bien bon et j'ai dit ça je suis désolé